Nous sommes dans la banlieue de Lahore, lieu très prédestiné pour être un petit peu la ferme laitière, de manière à alimenter la ville rapidement en lait et produits laitiers. Et sous nos yeux, nous ne voyons pas être quelques vaches, quelques chèvres, permettant d'alimenter, comme je vous l'ai dit précédemment, la ville en produits laitiers. Ici, c'est pratiquement du producteur au consommateur. C'est par ces charrettes que le lait descendra vers le centre-ville. Renescendu en ville, nous sommes dans le vieux quartier de la ville de Lahore. Mais, lieu quartier, pourquoi ? Peut-être parce que nous croiserons surtout des voitures à cheval, plutôt que des voitures automobiles, et des bicyclettes, des chameaux. Quartier très animé, comme vous pouvez en juger, avec différents commerçants, avec différents produits, et tout d'une grande fraîcheur. Devant nous, la porte permettant de pouvoir imaginer que c'est l'intérieur, parce que du marché couvert, ou du marché intérieur. Même au Pakistan, pour se désaltérer, comme vous pouvez voir, on boit du Coca-Cola. Après s'être désoiffé, on aperçoit les bœufs, qu'on appelle zébus. Des charrettes tirées par des dromadaires. Et cet oedipice, recouvert de mosaïques, typiquement raccoultes, comme en Inde. En cet endroit, on évite toute la pollution. Voilà une manière anti-pollution, pour couper l'herbe sur une pollution. Surtout au jardin de Salinard, où nous sommes maintenant. Chajahan fut créé par Chajahan, sur trois terrasses et cascades. Puisqu'à une certaine époque, Lahore, et Chalimar évidemment, se trouvait être un peu une capitale raccoult. Ces bassins, entourés de cultures, entre autres, de splendides cibles. Très le temps, il y avait trois bassins réservés d'eau pour alimenter ces jardins. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux, compte tenu de l'évolution moderne de la vie. Quant à ce splendide jardin, il est toujours entouré d'un mur de briques rouges. Et depuis notre visite, a été classé par l'UNESCO. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, spécialement pour notre équipe, nos amis Les Fontaines, en fonctionnement. Deux jolies fleurs s'épanouissent toujours dans ces jardins. Et derrière le fond musical, c'est le chant des corbeaux. Et cet endroit où le chanjane venait se placer pour admirer ces fontaines et se rafraîchir par la même. Tout à fait différent, en retour à notre hantelle, vous pouvez voir ce que peut-être une mouleçon ou pas quittant. Tout comme en un... incroyable.